Après plusieurs années d'une action qui a souvent concentré les efforts dans l'humanitaire, l'aide humanitaire, l'appui surconstanciel à des ménages qui sont très souvent en situation d'insécurité, il fallait changer de méthode de travail. Cette nouvelle méthode de travail, vous savez qu'il faut shifter de l'humanitaire vers l'économie. Il faut apporter une réponse économique à une problématique qui est sociale et humanitaire. Le Sénégal a mis en place la SNSAR, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience. Et pour opérationnaliser la SNSAR, le PNAZAR est venu en 2017, définit le cadre d'action. Le PNAZAR comprend cinq sous-programmes. Parmi ces sous-programmes, nous avons un sous-programme central, les nouveaux terroirs résilients. Les nouveaux terroirs résilients, c'est comment construire les remparts contre l'insécurité alimentaire. Il faut sortir de ce tourbillon-là des plans d'urgence, des plans de remboursement. Il faut que l'on planifie et qu'on voit comment construire une réponse structurelle à cette problématique. C'est pour ça que les nouveaux terroirs résilients constituent une innovation. Et cette innovation, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que nos terroirs soient capables de produire suffisamment, que nos ménages puissent constituer leurs propres réserves alimentaires. Les nouveaux terroirs résilients, c'est principalement trois composantes. La première composante, c'est le système d'information sur les ressources de terroir. Le CIRT. La deuxième composante, ce sont les exploitations familiales résilientes. Et la troisième composante, ce sont les unités mobiles de prestations de services agricoles. Ce sont ces trois composantes qui constituent la structure principale des nouveaux terroirs résilients. Et c'est ça qui va nous permettre de bâtir justement ces remparts contre l'insécurité alimentaire. Ce concept est en train d'être développé par des études de faisabilité qui sont en cours. Et cette étude est en train d'être financée par le CNU, le Programme des Nations Unies pour les Développants, qui est un partenaire central dans le cadre de la mise en lèvres alimentaires. On démarre par les études. La FAO également vient nous accompagner dans cette étude de faisabilité. Et donc, c'est dans cette perspective-là que nous sommes en train de travailler avec tous ces partenaires-là pour que l'insécurité alimentaire soit vaincue. Et encore une fois, que nous travaillons à ce que les plans d'urgence soient une exception. D'abord, les terroirs vont être bien définis, délimités géographiquement par là. Dans chaque terroir, nous allons avoir une plateforme. Une plateforme de services, parce que le service agricole est capital. Il faut le maintenir, il faut le renforcer, il faut le moderniser. La formation des exploitants, ceux qui vont gérer ces fermes-là, elle est importante cette formation-là. La démonstration, justement, elle est importante parce qu'il faut que l'exploitant sache qu'on peut passer d'une production de maïs de 3 tonnes à l'hectare à 8 tonnes à l'hectare. Il faut le démontrer sur ces plateformes. C'est la petite. Qu'on peut passer de 10 tonnes à l'hectare de patates à 70 tonnes à l'hectare. Quand on le voit, on y croit. Et l'itinéraire technique est d'autant plus maîtrisé lorsqu'on voit comment ça se passe. C'est pour ça que c'est important à ces plateformes de démonstration. En même temps, chaque composante doit être autonome. Le système d'information doit être un système autonome qui donne toutes les informations dont on a besoin et qui donne accès à ces informations-là de manière la plus moderne, la plus facile que ça devrait être moderne, itératif. et accessible un peu à tous les décideurs et qui permette aux décideurs qui sont nos autorités, le Premier ministre, le Président de la République, puissent être alertés à temps avant même que nous ne puissions envoyer les rapports. Donc ce système d'information, il est important. Encore une fois, il va recueillir les informations. Nos équipes de base, avec tous les autres acteurs qui travaillent avec nous, vont pouvoir désormais être des producteurs d'informations de base que nous pouvons nous-mêmes contrôler, sur lesquelles nous pouvons jouer, poser des questions et améliorer. D'accord ? Il faut que nous ayons des informations de qualité parce que la fiabilité des informations pose souvent un problème. Nous voulons régler cette question-là définitivement avec ce système d'information. Les exploitations familiales résilientes, c'est un hectare, un ménage. Sur cet hectare, vous avez de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau tout le temps. On ne peut pas continuer à ne compter que sur la pluie, ce n'est pas viable. Aucun pays qui s'en est sorti ne l'a fait. Donc il faut qu'on arrive à maîtriser nos eaux de surface, les eaux souterraines, pour que chaque exploitation familiale qui soit résiliente dispose de l'eau. Et sur cette exploitation aussi, il faut qu'on ait de l'énergie. Nous avons plusieurs sources d'énergie possibles. Le soleil, aujourd'hui, nous n'avons plus de 260 jours d'ensoleillement dans nos pays. Avoir plusieurs systèmes de production pour minimiser les risques. Si vous avez un peu de céréales, il faut aussi avoir des petits ruminants. Chèvres, moutons. Et même dans la volaille, il faut diversifier. Ne pas se concentrer uniquement sur justement le poulet. Il y en a des zones où c'est un peu plus difficile. Pourquoi ne fait-on pas de la pentacle ? Une espèce éminemment africaine et qui n'est pas suffisamment exploitée dans nos pays. Et qui est une source de protéines extraordinaire. Le système de stockage aussi. Chaque ménage doit être capable de mettre en place un petit système de stockage qui permet de constituer la réserve locale, la réserve familiale à un produit alimentaire. C'est ça aussi la résidence. Enfin, les unités mobiles. Les unités mobiles, ce sont des entités économiques portées par des jeunes. C'est aussi une manière de fixer les jeunes dans le terroir, de leur offrir des opportunités d'emploi et de ressources financières. Chaque unité mobile est montée de manière très stratégique. Une moto pour pouvoir faciliter les interventions dans les exploitations familiales. Mais aussi, il faut que ce soit des gens formés. Et chaque unité doit avoir 40 à 50 clients. Et ces clients, ce sont les exploitations familiales. Ces exploitations familiales doivent être capables de payer le service agricole. Pour qu'elles soient capables de payer le service agricole, il faut qu'elles soient rentables. Pour qu'elles soient rentables, il faut que le service agricole soit de qualité. Augmenter la productivité, c'est-à-dire la production à l'université de surface. Donc, tout le monde est lié dans cette affaire-là. Et ça, c'est l'État qui doit être le moteur du démarrage. Mais à la fin, et cette fin-là, ce n'est pas dans 30 ans, c'est dans un horizon de 2-3 ans, le système doit fonctionner tout seul. L'économie doit pouvoir faire fonctionner ce système-là tout seul. Une fois que vous avez satisfait vos besoins de consommation, il faut pouvoir vendre. Eh bien, nous allons aider justement ces exploitations familiales avec nos partenaires, aussi bien les ministères concernés que les partenaires bilatéraux, multilatéraux avec lesquels nous travaillons, à trouver des débouchés. Et c'est très simple dans la sécurité alimentaire. Exemple. Lorsque chaque année, on a besoin d'avoir des céréales pour justement venir en aide aux familles vulnérables. Même la délégation à la protection sociale, la solidarité internationale, qui doit pouvoir être mise à contribution. Pour que tout ce qui devra être désormais acheté, en termes de céréales, en termes de produits alimentaires, on privilégie d'avoir les exploitations familiales dans ce contexte-là. C'est eux qui sont les premiers clients. C'est eux qui doivent vendre leur surproduction. Et c'est cette surproduction qui va aller alimenter les réserves régionales alimentaires. Voilà comment on peut faire fonctionner de manière économique le système. C'est comme ça que nous allons pouvoir sortir notre pays du tourbillon de la sécurité alimentaire, parce qu'on aura construit des ménages résilients, parce qu'on aura construit des terroirs résilients. Enfin, voyons bien que lorsque vous faites un découpage comme celui-là, forcément, vous avez des zones qui sont moins nanties que d'autres, en termes d'existence même de ressources, en termes de dotation factorielle, physique, biologique. Donc des zones qui aujourd'hui ont un potentiel qui permet de faire beaucoup plus de maïs, beaucoup plus de patates, beaucoup plus d'autres types de production, alors que d'autres ne sont pas aussi dotés par la nature, parce que nous ne pourrons faire que du poisson, nous ne pourrons faire que du petit luminant. Voilà comment on peut faire jouer la solidarité nationale pour que le terroir A puisse offrir au terroir B, ce que le terroir B n'a pas, et vice-versa. Voilà, c'est comme ça qu'on construit la résilience, parce qu'encore une fois, la résilience, c'est aussi une question de solidarité, et cette solidarité, elle est complètement mise en jeu, elle est opérationnalisée par le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501